Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel pour savoir comment mettre de la musique dans iTunes et donc sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad. Commençons tout de suite. La musique que je veux mettre est là, sur mon bureau. C'est cette musique-là. Donc, en premier, vous ouvrez iTunes. Ensuite, cliquez sur Fichier. Si vous voulez mettre tout un dossier, par exemple plusieurs albums d'un même artiste ou même seulement un album, vous faites Ajouter le dossier à la bibliothèque, puis vous sélectionnez votre dossier. Mais moi, j'ai besoin seulement d'un fichier, donc je fais Ajouter le fichier à la bibliothèque. Je voudrais vous prévenir, si mon ordinateur bug, parce qu'il n'a pas beaucoup de puissance, ne vous inquiétez pas, je risque de faire des ellipses. Donc, reprenons. Ma chanson est là. C'est le fichier qui est ici. Donc, je sélectionne et je fais Ouvrir. Donc, voilà. C'est un exemple type de mon ordinateur. Il bug beaucoup. Donc, après, iTunes analyse votre chanson pour pouvoir la mettre dans son format, pour qu'après, ensuite, vous puissiez la lire. Voilà, la pomme est revenue. Donc, normalement, la chanson est dans iTunes. Pour savoir si elle est, vous la recherchez dans l'onglet, ici, en haut à droite. Voilà, ma chanson est là. Donc, voilà, vous retournez sur toutes vos musiques. Vous sélectionnez votre appareil. Donc, moi, c'est l'iPod PIN 1001 qui est ici. Vous cliquez sur Musique. Puis, vous sélectionnez la musique dont vous avez besoin. Donc, moi, c'est l'artiste inconnu avec l'album inconnu, je crois. Donc, je le sélectionne et je fais Appliquer. Donc, quand vous faites Appliquer, ça va synchroniser sur votre appareil et vous l'aurez ensuite sur votre appareil. Vous pourrez l'écouter comme vous le voudrez. Donc, moi, je ne le fais pas parce que sinon mon ordinateur va bugger et puis c'est inintéressant pour vous. Donc, ensuite, nous allons voir comment faire pour renommer et modifier tous les paramètres d'une chanson. Donc, je retourne dans Musique, mais je mets Ne pas appliquer et je viens de vous dire pourquoi. Donc, voilà, ma chanson est là. Donc, vous faites Clique gauche pour la sélectionner. Puis, Clique droit. Vous faites Obtenir des informations. Alors là, il y a le résumé de tout ce que vous avez mis. Donc, vous mettez Info. Et là, vous rentrez ce dont vous avez besoin. Donc, l'anglais vidéo ne vous sert pas quand c'est pour la musique. Donc, ensuite, il y a les options pour le tri. Donc, comment vous mettez. Si vous recherchez là-haut, en haut à droite. Vous pouvez paramétrer toutes les options. Le volume qui sera plus ou moins fort. L'égaliseur. Le type de contenu. Donc là, c'est Musique. Vous pouvez en faire un classement. Et voilà. Vous pouvez intégrer les paroles que vous aurez copié-collé sur Internet. Ou que vous aurez écrit. Vous les collez ici. Et vous faites OK. Il y aura les paroles. Pardon. Et vous pouvez mettre une illustration que vous aurez prise sur Internet. Donc, vous faites OK. Voilà. Donc, les changements sont faits. Et après, si vous voulez obtenir l'image d'album parce que vous ne l'avez pas eue. Vous faites Obtenir les illustrations d'album. Donc, parfois, ça trouve. Parfois, ça ne trouve pas. Visiblement, là, ça n'a pas trouvé. Donc, ce n'est pas grave. Bon, ben, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. C'était un tutoriel sur comment faire pour mettre de la musique sur ses appareils Apple. Renommer ses musiques. Ou en changer les paramètres. Et ça a été fait par moi, Pinou1001. Merci, au revoir.